Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 23 septembre pour l'atelier, le week-end de guérison christique diamantaire. Et nous allons poser l'intention, sur les deux jours, il y a tout ce que je sens aujourd'hui, en ce jour d'équinoxe, qui est un portail de passage, et forcément où il y a des remontées extrêmement puissantes, qu'elles peuvent être somatiques, elles peuvent être psychiques, elles peuvent être physiologiques. Donc, n'hésitez pas à rester dans le senti, c'est fondamental. Si pendant les soins, bien évidemment, je vois qu'il y a beaucoup de présence, que vous sentez tellement de choses que vous êtes un petit peu débordé, je suis présent, pour vous accompagner dans ce débordement vibratoire, que ce soit au niveau des images, que vous pouvez recevoir, au niveau des sentis physiques. Donc, je reste présent et je vous accompagne, chacun d'entre vous. Donc, je vais poser l'intention, aujourd'hui, de partager avec vous ce que représentent les conciles, c'est-à-dire les êtres qui président, quelles que soient les dimensions ou les plans, qui sont un peu les représentants de chaque plan et de chaque dimension. Je les appelle les conciles. Pourquoi les conciles ? Parce que c'est un ancien terme qui parle de la conciliation. C'est-à-dire, de l'accord, je ne passe pas par eux pour leur demander une autorisation. Je me présente devant eux afin simplement d'établir une communion et de leur demander d'agir en conscience sur les êtres et les choses, quels que soient les plans et les dimensions. Donc, les conciles, pour que vous compreniez ce que cela puisse représenter, nous allons partir, même si déjà ça commence à œuvrer sur vous depuis un moment, parce que là, je sens que ça commence à œuvrer. Je vais faire, bien évidemment, un certain nombre de demandes pour que je sens, en fonction des âmes que vous êtes ici aujourd'hui. Néanmoins, demain, et ça va vous laisser le temps entre ce que vous aurez vécu aujourd'hui, de poser des voeux pour demain. C'est-à-dire, tout ce qui va remonter, qui va vous traverser, il est possible que dans la nuit, vous ayez d'autres champs informationnels qui arrivent à vous, et qui vous ramènent à quelque chose qui est encore bloqué, qui est encore en présence, et dont vous avez besoin, non pas de vous libérer, ni de vous délivrer, mais de le poser en conscience, en tant que vœux de réalisation à l'être que vous êtes. Ne pensez pas à un niveau de délivrance, ne pensez pas à un niveau de libération, parce que là, vous êtes dans une volonté inconsciente, de vous poser dans l'inconstance de la dualité. Donc, les conciles. Il existe des conciles dans tous les niveaux, les plans et les dimensions. Ce sont des êtres qui président à ce qui se représente, ou ce qui est vécu dans les plans et les dimensions. Donc, nous allons partir du concile de l'origine, pour redescendre jusqu'au, éventuellement, le concile du premier niveau de l'antimatière. Le concile de l'origine est lié à la création de tout ce qui est. Il est composé d'êtres de l'antimatière, et d'êtres de lumière qui sont des veilleurs à la création. C'est le concile de l'origine, issu de tout ce qui est créé depuis l'origine de l'expansion, de la 84e expansion universelle de la création dans laquelle nous vivons. N'oubliez pas qu'il y en a eu 83 précédentes, et que le véritable champ zéro de l'être, ça veut dire que les 84 expansions de tous les champs expérientiels que vous avez vécu depuis la naissance de l'âme que vous êtes dans n'importe quelle expansion, est actif. Car le temps n'existe pas. N'oubliez pas que dans le plan et la 84e expansion universelle de la création dans laquelle nous vivons, il y a 256 plans et dimensions. Ça c'est pour vous donner la scène de théâtre que je vous livre, pour que vous compreniez comment tout ça fonctionne. Donc les conciles, le concile de l'origine, qui a la conscience akashique géodésique de tout ce qui a été créé, et de tout ce qui se crée. Car c'est une constante. En temps réel, le temps n'existant pas, ces êtres, qui sont en gros une douzaine dans l'antimatière et une douzaine dans la lumière, pour faire simple, ces êtres ont conscience de tout ce qui est créé. Ils ont accès à tout. C'est le concile de l'origine. Bien évidemment, il y a bien d'autres conciles. Dans tous les plans, dans tous les nuages, le concile des archanges, le concile des anges, le concile des harmoniques, le concile aussi lié à Melchizedek, qui est une sorte de, c'est toujours pour utiliser un mot un peu humain, une sorte de roi de lumière, comme le Yahvé de la création, le Yahvé de l'incréation, etc. N'oubliez jamais que, pour chaque être de lumière, ou chaque concile, il y a l'équivalent dans l'antimatière. C'est comme une pièce. Et comme je dis toujours, vous êtes la tranche, qui relie les deux parties, comme les deux cerveaux. Donc n'oubliez jamais que le cercle est le fondement même de toutes cellules, de toutes planètes, ou de toutes choses. Le cercle de la création, comme je l'ai exprimé dans un podcast, le cercle de la création, c'est le cercle infini de la création. Et c'est pour ça qu'une pièce est un cercle. Et qu'elle a le côté pile, le côté face, l'antimatière, la lumière, et la tranche. Il y a toujours la trinité. Et donc, la tranche, c'est vous. Car vous êtes cette fusion de l'antimatière et de la lumière. Ça veut dire que vous ne jugez pas l'antimatière, vous ne jugez pas la lumière, vous ne vous jugez pas. Mais tant que vous êtes dans une séparation sur la tranche, vous considérez qu'il y a un côté pile et un côté face. Et c'est là où la dissociation est générée. Donc, les conciles. Ils sont plus ou moins nombreux à chaque niveau de conciles. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'être douze et douze, parfois ils sont huit, parfois ils sont... Voilà, ils sont huit, etc. Mais, il y a toujours une correspondance dans les plans. Alors, il est évident que le concile du second niveau de l'antimatière qui représente les prisons des âmes qui se sont niées ou qui se nient, qui sont dans l'incapacité de se rappeler parce qu'elles ont fait vœu d'allégeance à l'antimatière et qui se sont posées dans un état de négation si absolu, si constant, qu'ils se sont eux-mêmes mis en prison dans ce second niveau. Le concile du second niveau de l'antimatière, il n'y a que des êtres de l'antimatière. Quand on parle vraiment des conciles à très, très haut niveau, dans ce cas-là, il y a toujours l'antimatière, il y a toujours la lumière. Ça ne se passe qu'à très haut niveau les deux aspects fusionnés, comme Christ, Antéchrist. Pareil. C'est le même principe. C'est pareil pour Antéphélès, Melchizedek. C'est pareil pour le Yahvé créateur, le Yahvé incréé, etc. Ça, c'est les hauts niveaux. Il y a toujours, voilà, c'est comme je l'ai déjà exprimé, essayez simplement de comprendre que dans la Bible, il y a un chapitre complet sur le Yahvé de l'incréation. Il ne parle pas du Yahvé de la création. Et donc forcément, dans ce chapitre de la Bible, qui existe, vous pouvez le lire, il est indiqué que le Yahvé de l'incréation a apporté le feu, la guerre, les armes, et donc la dissociation aux êtres humains sur Terre. Et il ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du Yahvé de la création. Tout ça, c'est pour maintenir ou mettre le principe de Yahvé, alors qu'ils, peut-être qu'ils savaient, mais ils n'ont pas posé l'intention d'écriture, pour dire qu'il existe des êtres à très très haut niveau qui ont posé un conditionnement d'incréation dans la matière à tous les êtres vivants. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une manipulation. Car il ne parle pas du Yahvé créateur. Et tant que vous mettez une forme d'opposition au Concile intérieurement et que vous séparez les Conciles, c'est-à-dire l'antimatière et la lumière, vous posez un conditionnement de dualité qui est enfermant. Pourquoi ? Parce que vous passez de l'Orient à l'Occident en permanence. Et comme je l'ai déjà dit, l'Orient, c'est le féminin, l'Occident, ça oxyde. Donc forcément, vous avez mal à la tête, vous avez des migraines, vous envoyez des informations erronées par des pensées qui sont astralisées en permanence, c'est l'astral qui vous répond. Simplement parce que vous avez vous-même émis une vibration du niveau astral. Si vous émettez une vibration de niveau éthérique, vous avez une réception de l'éther. Et comme c'est l'éther et l'astral, c'est toujours les deux côtés, eh bien automatiquement, vous conditionnez la part inconsciente de vous-même à essayer de survivre au lieu de vivre. Et donc, vous limitez votre capacité à communier avec le tout. C'est exactement comme Mav et Métatron qui est un être à part, Mav, entre guillemets, il est une sorte de pendant métatronique dans l'antimatière et il est celui qui, avec Métatron, qui, je pense que vous connaissez l'arbre séphirotique et il y a, quand ils apparaissent tous les deux et que l'arbre séphirotique apparaît, il y a bien évidemment la connexion au-delà de la séphirote de Keter et il y a un trou noir sous Malkuth. Ça veut dire que la fusion entre Mav et Métatron rétablit l'arbre séphirotique. C'est-à-dire la conscience que l'ensemble des sphères, que l'ensemble des chakras et comme je l'ai souvent exprimé, n'oubliez pas qu'il y a 47 chakras dans le corps physique et pas 7. Il y en a 47. Donc, si les 47 ne sont pas actifs, ou si vous déjà, si vous en avez 22 ou 28 déjà d'actifs, ça signifie que vous avez une perception qui va au-delà de l'identification que vous avez de votre vérité dans cette honte de forme. Car la réalité, c'est que vous êtes des êtres interdimensionnels. Vous avez vécu des centaines d'existences en expérimentant la totalité de ce qui pouvait être expérimenté dans l'antimatière et dans la lumière. Que la principale donnée aujourd'hui, c'est ce rapport de décréation afin que vous reveniez dans le champ zéro de la conscience de l'être, c'est-à-dire ne plus avoir une seule pensée qui soit émise dans un rapport dissociatif ou de questionnement qui vous astralise encore. Quand vous arrivez à ne pas penser, vous êtes dans un état second. Ce matin, on a fait la respiration consciente. Ça vous permet la respiration consciente d'apaiser la boucle permanente des pensées. qui empêche la peur d'arriver puisque si vous ne pensez pas, vous avez peur de quoi ? De l'inconnu ? De ce qui vous arrive chaque jour que vous ne maîtrisez pas ? Je veux dire, à votre réveil, vous avez l'impression de vouloir maîtriser quoi ? C'est dans la journée que vous essayez de réfléchir à votre vie au lieu de la vivre. Et donc, tant que vous réfléchissez à votre vie, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans des empreintes de pensée permanentes qui vous conditionnent sans compter les abductions ou subductions de l'antimatière parce que vous vous niez, etc. Ça, c'est tous les processus de négation et de dualité. Néanmoins, pour revenir au concile, comme il existe des conciles dans toutes les dimensions, dans tous les plans, et que je les vois, je les entends et je les sens, cela me permet d'accéder aussi par images holographiques qui me transmettent à comprendre aussi ce qu'une âme a vécu à travers l'ensemble des champs expérientiels. Et donc, ça me permet aussi d'accéder à des données ou de comprendre jusqu'où une âme est allée dans le mécanisme de l'enfermement. Dans la croyance qu'elle n'était pas en mesure d'exister et donc de créer. Qu'elle s'est donc empêchée de se réaliser par peur, entre guillemets, c'est même pas par peur, là, le deuxième niveau du bas astral, c'est les prisons. C'est vraiment l'emprisonnement vibratoire. Et les âmes sont dans une sorte de prison vibratoire et ne bougent plus. Elles vivent comme une sorte de stase inconsciente tout en étant conscientes. Mais elles posent une condition de ne pas exister en croyant qu'elles n'ont pas le mérite ou la conscience de se re-révéler dans la lumière. Ça va jusque-là. Et j'ai eu de nombreux cas sur ce sujet, sur le deuxième niveau des prisons de l'antimatière, en ayant appelé le concile de l'antimatière, pour justement comprendre quel était le lien aussi, la liaison entre le double saut de Salomon inversé, qui est la séparation de la lumière avec l'antimatière. Ça veut dire vous avez fait serment de ne plus retourner dans la lumière. Ça s'appelle le double saut de Salomon et je le répète même si je l'ai déjà transmis. l'antéchrist est au centre. Les sept princes du bas astral sont sur l'ensemble du saut de Salomon inversé. Ça veut dire que les sept portes de l'enfer vous enferment directement dans l'antimatière. Elles sont fermées, elles sont verrouillées, vous ne pouvez plus réaccéder. Vous ne pouvez plus sortir. et donc l'antéchrist est au centre et les sept princes sont autour. C'est comme une table ronde. Ça veut dire là c'est le saut des sauts de la séparation entre la lumière et l'antimatière. Et bien évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va faire la demande pour que ce saut ne soit plus. Donc voilà pour les conciles pour vous donner une compréhension plus vaste que votre capacité perceptive actuelle ou etc. pour vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension globale de ce qui existe et de comprendre que tout ceci est interdépendant. Ça veut dire que les conciles communiquent entre eux. Ça signifie que par exemple le conseil de l'origine a un accès à tous les champs informationnels de tout ce qui existe dans les plans et les dimensions et tous les conciles. Pour vous dire le niveau d'information. Ça veut dire qu'il est absolu le niveau d'information. Et si vous vous connectez et que vous faites la demande de vous connecter au conseil de l'origine et si vous en avez ce n'est pas un courage c'est une conscience. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès à l'information générale de tout ce qui existe quels que soient les plans prenons une âme qui a vécu 800 incarnations c'est on va dire le principe et que dans 800 incarnations elle a vécu le pouvoir la guerre la magie enfin bref tout ce qui est lié au plan fractal de la séparation de la dualité de l'autre au lieu de dire l'être c'est l'autre et bien ça veut dire que vous prenez l'image d'un être qui a des fils d'énergie branchés dans tous les plans dans toutes les dimensions en fonction de ce qu'il a vécu donc ça peut être un arbre de Noël c'est des fils d'énergie qui vont se connecter dans l'astral dans telle famille de conscience dans tel niveau de l'ombre ou de l'antimatière dans tel niveau de la lumière qu'il y a des sauts de la chute de l'âme de la lumière à l'antimatière parce que vous avez vécu un mariage un serment avec l'antéchrist ou etc et là c'est vous avez vous avez donné votre lumière pour vivre l'antimatière et donc vous êtes tombé c'est ce qu'on appelle la chute c'est pour ça qu'on parle de la chute de l'ange ou la chute archangélique ce sont des niveaux ou encore il y a des chutes et donc le fait de choir c'est pour comprendre la nature de l'inversion atomique qu'on appelle l'antimatière car l'antimatière est une inversion atomique mais n'oubliez pas qu'il y a le niveau atomique il y a le niveau subatomique et il y a le niveau subnanoatomique donc à chaque fois c'est de plus en plus fin de plus en plus rapide et dans le niveau subnanoatomique par exemple il y a six niveaux d'énergie donc c'est pour vous dire le nombre de niveaux ou de vitesses en fonction de la capacité de l'atome à se déplacer dans l'espace et le temps entre guillemets puisque il y a des plans et des dimensions où il n'y a même pas de temps voilà donc c'est essentiel de comprendre que là aussi l'induction y compris dans des plans subnanoatomiques de fibres d'énergie qui peuvent encore résonner ça peut encore exister voilà y compris dans ces niveaux là il n'y a pas que le niveau atomique il y a le niveau atomique subatomique subnanoatomique et dans chaque niveau il y a des niveaux je l'avais déjà exprimé il a fallu deux années pour que le corps physique de l'être que je suis puisse intégrer les niveaux subnanoatomiques deux ans deux ans pour que le corps se modifie que l'ADN les cellules je puisse accueillir la vitesse le supraluminique du niveau subnanoatomique donc lorsque vous vibrez au niveau supraluminique qu'est-ce qui se passe il suffit que je demande j'ai accès instantanément à la vision de tous les conciles de tous les plans et de toutes les dimensions ça veut dire j'ai une multidimensionnalité active simultanée permanente dans l'incarnation ça signifie que tout est possible et il n'appartient qu'à vous de ne pas résister à tous les possibles c'est-à-dire la peur de l'inconnu ou la croyance que l'inconnu va vous emmener dans quelque chose dans lequel vous allez devoir vous confronter lutter ou combattre ce qui est faux parce que si vous êtes dans l'accueil et l'amour de ce qui vous est présenté il ne peut rien vous arriver qui puisse vous empêcher d'accueillir d'aimer de sentir de vibrer de partager d'échanger à l'infini il n'y a que la résistance qui vous empêche voilà donc je vais faire beaucoup de demandes aujourd'hui parce que je vous sens ça s'appelle aussi la perception simultanée alors je demande la présence de tous les consignes tout plan toute dimension je demande du conseil de l'origine jusqu'au premier niveau de l'antimatière je demande la totalité la présence et de la totalité de plans archangéliques de tous les chirurgiens de lumière je demande à tous les archanges Uriel Agniel Zadkiel Raphaël Christ Marie Enoch Melchizedek Yahvé de la création Yahvé de l'antimatière je demande de Yahvé à l'antimatière jusqu'au premier niveau de l'antimatière je demande que tous les conciles merci je demande à toutes les sœurs de l'ombre c'est à dire toutes les âmes féminines de l'antimatière qui ont connu toutes les reines sombres par le feu de la création je demande à tous les princes de l'antimatière de Lucifer à Moloch que l'enceint salut salut à tout le monde merci d'être merci d'être merci 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 d'être tous présents frères et sœurs de l'antimatière frères et sœurs de la lumière vous qui savez et que le conseil de l'origine veille à la création et à l'incréation en fonction du chemin des êtres et des âmes je vous demande pour tous les êtres présents ainsi que les êtres auxquels je pense qu'ils ne sont pas présents peu importe leur lieu géographique peu importe leurs circonstances d'existence c'est qui pardon Zoé pour l'âme de Zoé très bien si vous pensez à des âmes là donnez-moi les prénoms même si elles ne sont pas présentes alors attendez comme je comprends Sarah très bien alors allons-y je demande aux êtres de l'antimatière vous qui connaissez cet être afin qu'ils puissent merci c'est accepté c'est accepté afin qu'ils puissent avoir la potentialité de passer à une autre étape d'existence que celui de la manipulation de la volonté de définition et de la volonté d'avoir raison je demande à ce que cet être puisse être délivré de l'ensemble comme me dit Aspodel c'est un être qu'ils ont bien connu dans l'antimatière comme un frère un frère sombre qui continue malgré lui à essayer d'imposer sa volonté et de définition au monde et en plus aux êtres féminins je ne vous demande même pas le nombre de sots je vais faire les demandes générales premièrement sur tous les êtres présents y compris ceux auxquels nous pensons concernant le sot de Salomon inversé Antéchrist je te demande avec le Christ d'être présent merci je demande l'acceptation Antéchrist un de tous les mariages de tous les serments de tout ce qui a été posé avec l'être que tu es pour tous les êtres auxquels nous pensons et qui sont présents ici qu'il n'existe plus aucun champ interdimensionnel plus aucun champ interstitiel plus aucune fibre d'énergie plus aucun mariage plus aucun serment plus aucun pacte plus aucun pacte signé par le sang plus aucun lien d'énergie lié aux fusions du sang au niveau des poignets c'est-à-dire qui lie des âmes de toute éternité quelle que soit avec Sarah t'as fait ça avec avec lui merci Antéchrist c'est accepté je demande que tous les champs holographiques qui correspondent à l'ensemble de ces fibres d'énergie c'est-à-dire tous les champs matriciels qui sont liés à la matrice soient totalement dissous je demande que tout merci infiniment 42 chirurgiens de lumière qui viennent donc ça va œuvrer très fort très bien donc Antéchrist je demande que l'ensemble des serments y compris par le sang l'ensemble des sauts de chute je demande Yahvé Melchizedek les sauts de chute c'est pareil il n'y a plus il y a 22 sauts de chute de la lumière à l'ombre liés à l'antéchrist qui vont être réalisés sur vous tous pour ceux qui sont concernés c'est le passage de la lumière à l'antimatière c'est voilà je vais de l'autre côté de la pièce pour voir ce qui s'y passe et je remplace la conscience et l'amour par le pouvoir c'est une expérience et on l'a tous vécu je reprends je parle de toutes les vies chamaniques sans exception je parle de tous les sauts en ce qui concerne l'âme de Cécile ici c'est accepté merci je demande Raphaël de rétablir les champs d'énergie nécessaires afin que la somatisation qui a posé une empreinte sous les aisselles de Cécile soit dissoute que l'ensemble des sauts des épaules du thorax du ventre de la coupe soit réalisé pour cet être afin qu'elle puisse merci 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 je demande par la présence sans ignorance l'épée de Yahvé l'épée du Christ l'épée métatronique l'épée de la Shekinah l'épée de Melchizedek je demande que les cinq épées fusionnent merci je demande que les cinq épées soient posées sur chacun des êtres ici présents et sur l'âme de Zoé sur l'âme qu'a exprimé Sarah sur l'âme auquel je pense qui a parlé de Jérôme tout à l'heure j'ai pas toi Jérôme je demande que cela soit puisse être réalisé sur l'âme d'Amer et sur l'âme de Jérôme c'est accepté il y a d'autres prénoms très bien attendez laissez moi le temps Marie-Claude Michel je demande merci Zadkel merci c'est accepté il y a quelqu'un d'autre Marie-Line 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 l'âme de Marie-Line je ne demande donc que l'épée fusionnée puisse être posée dans le thorax le cœur le cerveau si c'est nécessaire je demande aux archanges métatroniques Philae et Elias de venir poser merci je demande à ce que vous puissiez poser l'ensemble des poignards de lumière dans toutes les parties les plus fractales des êtres et ce entre le soin d'aujourd'hui et demain et cette nuit afin que l'ensemble des passages d'énergie dans le corps physique puisse être réalimenté par l'énergie originale de la lumière adamantine afin qu'il n'y ait plus la moindre incapacité au corps physique d'accueillir et de refaire vibrer les champs énergétiques des sept chakras principaux concernant les êtres que vous souhaitez merci je vous demande de réaligner les 22 ou les 28 chakras afin que l'ensemble des champs racinaires puissent être réalimentés parce que je vois beaucoup de champs racinaires bloqués très bien merci j'ai demandé tout à l'heure l'ensemble des mariages des serments des pactes de tout ce qui a été aussi écrit par le sang et de tous les mariages par l'échange de sang au niveau des poignets qui sont des rites extrêmement puissants je demande il y avait de l'antimatière c'est accepté est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié sur une des âmes évoquées y compris celles qui ne sont pas présentes géographiquement ici même si le temps et l'espace n'existent pas est-ce qu'il y a une particularité sur un des êtres présents dont il serait heureux qu'un champ d'énergie qu'un sceau particulier ou singulier puisse être levé afin que l'âme puisse s'émanciper je vais revenir vers toi mais là ça s'adresse à à toi Sylvie comment ? attend in a moment alors puisque tu es dans l'axe n'est-ce pas alors de quoi s'agit-il concernant l'âme de Sylvie ici présente qui fait qu'elle se limite par le mental à croire qu'elle doit obtenir quelque chose pour être vivante quelle est la nature de ce sceau qui souhaite exprimer dans l'antimatière quel que soit le niveau de concile bon déjà première chose il y a 32 sceaux acceptés par l'antimatière première étape pour l'être que tu es pardon pourquoi tu es encore avec le mental qui essaie de définir quelque chose lié à une volonté temporelle ma chère Sylvie l'antimatière vient de te dire qu'il accepte 32 sceaux ça va être fait dans la journée tant que tu essaies de définir par la volonté de dire bon super les potes 32 sceaux mais quand donc tu poses déjà une condition temporelle à quelque chose qui vient de t'être offert dans lequel il n'y a aucune disposition temporelle à poser par l'être que tu es parce que là tu es en train de poser une condition à l'astral non 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 mais je ne suis pas désolé j'essaie juste de te faire prendre conscience du mécanisme inconscient de volonté que tu as essayé d'obtenir par par une notion temporelle non mais c'est juste inespéré quoi mais ça c'est mais c'est la vitesse de la lumière mais je pense que c'est il n'y a pas que ça car s'il me parle je les connais par coeur c'est pour ça que je les aime parce que je sais que là ils me donnent un petit morceau de fromage pour faire court mais ils ne m'ont pas encore dit le truc qui te correspond tu comprends ? et je sens qu'il y a un gros truc non non mais voilà donc laissez-moi le temps d'accueillir l'information et d'aller la chercher afin de vous la transmettre de vous la partager voilà et si c'est envisageable que tu ne me poses pas l'intention de dire ça va être fait quand tu as compris ? merci infiniment alors comme nous connaissons l'histoire tous et je maintenant je m'adresse au concile de l'origine merci à vous tous je commence à recevoir les images et si ça correspond à d'autres âmes ici présentes ou celles qu'on a parlé merci aussi de me le transmettre que je puisse transmettre aux âmes parce que je commence à avoir les images alors quelle est la nature de ceci ? ce n'est pas un saut de Salomon c'est autre chose qu'est-ce que c'est que ce portail ? qu'est-ce que c'est que ce trou noir ? merci de me transmettre l'ensemble des informations d'un point de vue télépathique car j'ai les images je comprends la nature de ce que je vois mais je n'en ai pas la préhension absolue merci de me transmettre ce que à quoi correspond ce truc sur ce trou noir là ça correspond à quoi ? qu'est-ce que c'est ? c'est un saut ? premièrement première question enquête stellaire allons-y est-ce que c'est un saut ? oui c'est un saut pardon ? je sens qu'il y a un lien avec la chékinah inversée très bien nous allons poser la question si la chékinah inversée oui elle est présente puisque j'ai appelé les douze sœurs de l'antimatière donc est-ce que c'est lié à toi ? pas que pas que donc ça signifie le feu incréé c'est ça ? l'utilisation du feu incréé je commence à comprendre je commence à comprendre alors vous allez me dire si je me trompe ou pas donc chékinah inversée merci d'être présente ça signifie qu'elle a posé elle-même une condition à l'incréation ouais quelle est la nature de la condition je ne veux plus vivre la lumière donc elle est allée dans le second niveau du bas astral direct est-ce qu'on peut nommer ce sceau parce que ce n'est pas une inversion du sceau de Salomon ça c'est une autre forme c'est spécifique à elle je suppose qu'elle n'est pas la seule à avoir vécu ça cette forme de sceau puisque c'est vraiment lié à l'origine de l'antimatière oui oui c'est ce que je suis en train de comprendre est-ce que Olivier ah oui aussi d'accord je pose la question donc oui aussi ils sont rares mais je pense que tu n'es pas la seule à avoir vécu ça donc bon bien sûr pour tous les êtres merci Sarah de participer vous êtes déjà 3 là sur 13 très bien donc tu vois tu n'es pas la seule à t'être niée mais j'aimerais voilà ça je tousse je tousse contre tous un peu d'humour j'ai vécu des cheveux dit-elle alors je commence à percevoir la nature de ce truc là et j'aimerais en intégrer la confiance pour que je comprenne le mécanisme d'inversion de négation de subduction à la lumière me transmettons de subduction à la lumière ouf alors comme j'ai les informations au compte-gouttes là c'est pas grave ben justement là je commence à avoir les niveaux d'informations liés à ce truc là tu entends Hadès Hadès chérie tu es là ou je suis là donc est-ce que c'est lié à toi Hadès pas spécialement non non mais tu as peut-être des liens avec Hadès j'entends qui pour moi je sens que c'est en lien avec quelque chose que moi je suis lié à ça en tout cas je le sens ok aussi alors je demande au concile de l'origine est-ce que l'âme de Gwendoline est aussi liée à ceci oui très bien ça fait quatre bien donc il va être temps de lever ceci mais j'aimerais intégrer ce que c'est j'aimerais intégrer la nature de ce qui signifie que de poser un niveau de subduction à la lumière par le feu de la création c'est ça ouf et bien ouais aussi on fait cinq waving aussi donc ça signifie alors je vais essayer de résumer ça signifie qu'un certain nombre d'âmes dans la négation de l'antimatière et en gros pour tous ceux qui ont vécu le deuxième niveau de l'antimatière c'est à dire la prison de l'antimatière ouais c'est lié à toutes les âmes qui ont vécu ça très bien donc avant qu'elles vivent ceci puisque c'est la finalité entre guillemets momentanée peu importe les siècles ou les millénaires passés dans ce second niveau du bas astral dans cette prison peu importe minutes ou siècles ou millénaires peu importe ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de particulier pour être toujours dans j'accueille la lumière et les êtres de lumière mais je ne me dispose pas à les accueillir les aimer et vivre la communion est-ce que c'est ça oui c'est ça très bien je demande pour tous les êtres ici présents tous les êtres auxquels je pense aussi et je vois les images des êtres auxquels je pense merci infiniment même si je sais que pour certaines de ces âmes elles ne souhaitent pas qu'on fasse des demandes pour elles-mêmes je vous laisse le dessin de leur transmettre afin qu'elles puissent éventuellement accepter si elles le souhaitent de se libérer de cette engeance vibratoire ultra puissante qui détermine c'est comme une frontière fermée entre la lumière et l'ombre c'est au-delà du saut de Salomon c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être intégrées bref je demande sur la ligne de temps inversive Mahab Christiel s'il vous plaît salut je vous demande concernant les lignes de temps de l'ensemble des reines sombres de tout temps toute époque depuis l'origine du premier rite je demande pour tous les rois sombres de tout temps depuis l'origine du premier rite je demande que ce saut singulier de négation à la lumière absolue qui est comme une forme de multi-pintacle c'est très singulier l'image que je vois de multi-pintacle avec un trou noir lié à l'origine c'est quand même délirant ce truc là je demande que tous les reines et les rois sombres comme je lui viens de l'évoquer je demande au Yahvé de l'incréation au Yahvé de la création je m'adresse à vous deux je demande que vos mains s'unissent merci et je demande à la source d'accomplir et de traiter avec Christian et Mahab l'ensemble des lignes de temps inversives liées à ces êtres et à ce saut particulier qui en fin de compte condamne un être à répéter le rapport d'inconstance d'amour à la lumière c'est à dire à soi-même ouais c'est ça j'ai bien compris pour tous les êtres les âmes qui sont liées aux anciennes reines sombres quels que soient les niveaux les anciens rois sombres quels que soient les niveaux et pour tous les êtres qui sont en donc et qui ont vécu cette expérimentation jusqu'à un niveau de pouvoir ultime et pour les êtres qui sont ces êtres qui sont en rémission je ne cherche à poser aucune condition à la délivrance de ce de ce de ce truc je laisse l'antimatière le Yahvé de l'antimatière et le Yahvé de la création accepter très bien sur l'ensemble des demandes qui ont été faites aujourd'hui entre les êtres qui sont dans un plan géographique ou ici etc il y a 12 êtres qui vont être libérés de ce blocage de frontières entre la lumière et l'ombre je ne sais pas à quel niveau ça se passe je vais quand même poser la question parce que j'aimerais comprendre où ça se situe vibratoirement dans quelle dimension cela se situe Christ tu peux me montrer s'il te plaît c'est comme une sorte de ce sceau là est comme une sorte de frontière entre l'antimatière et la lumière et je la vois entre la limite de l'antimatière et la lumière elle est comme une frontière un poste frontière qui vis-à-vis d'une âme l'empêche littéralement d'accueillir l'antimatière et la lumière en même temps c'est une vraie condition séparative inconsciente qui est très dure merci merci pour les douze mais je t'en prie le partage à l'humanité est essentiel donc oui ce que je vois c'est que c'est comme tu l'as énoncé un trou un trou noir dans le trou noir en fait j'ai plongé à l'intérieur mais donc je sais pas où je suis exactement dans quelle dimension mais ça va au-delà d'une dimension parce que c'est fractal complètement fractal et là je suis arrivée devant une grande porte comme en fer c'est rond c'est très dur c'est comme en acier en fait mais il y a des points en fait il y a des codes pour que tu rentres et que tu ouvres les portes mais il y a comme des gardiens en fait au seuil et il y a comme aussi des recruteurs j'ai bien compris voilà mais en fait tu es comme à paix ça va au-delà comme si tu vois ta conscience était adombrée par mais c'est au-delà de l'antimatière j'entends tu vois j'ai l'arme c'est entre les deux voilà c'est entre les deux oui et je je suis devant la porte donc je mets les deux doigts comme ça en fait il y a comme deux trous donc c'est comme tes empreintes digitales c'est ça ils sont capables de lever enfin de réaliser l'ouverture de la porte donc là je mets les deux doigts mais en fait en gros depuis tout à l'heure il me crie dessus il me hurle dessus pour me transmettre ne fais pas ça ne fais pas ça et laisse les épées laisse les êtres de l'antimatière et de la lumière agir pour que les codes soient levés une fois de plus regarde moi regarde moi s'il te plaît regarde moi mais en fait il y a beaucoup d'êtres qui sont là qui sont regarde moi Delphine Sarah regarde moi j'appelle le Christ sinon j'arrive pas c'est qu'en fait j'ai embarqué beaucoup d'êtres avec moi j'entends mais là en fait il me demande entre guillemets que j'ouvre tu sais ça fait comme une c'est ça aussi le 28 la clé de voûte tu sais et j'ai des empreintes dans le sang j'ai des codes là ça me gratte ça me brûle c'est déjà en train de se lever là pour te dire donc regarde moi s'il te plaît essaie de me regarder dans les yeux s'il te plaît oui ce n'est pas à toi d'ouvrir la porte déni regarde moi j'entends ce n'est pas à toi d'ouvrir la porte avec les codes parce que les codes c'est aussi toi qui les a posés oui j'ai compris donc laisse-les agir arrête le pouvoir d'aller chercher les choses et de encore rétablir une forme de volonté d'ouvrir cette porte par le fait que tu en aies la connaissance parce que dans ce cas là ça signifie que tu poses encore une forme de pouvoir inconscient tu as entendu j'ai entendu merci c'est accepté donc laisser je suis devant la porte et je en fait j'arrive pas c'est plus c'est pas à toi c'est pas toi qui fait regarde moi regarde moi ce n'est pas toi qui fait est-ce que c'est clair ok arrête là arrête ne cherche pas la solution la solution elle vient d'être demandée mais je n'arrive pas je n'arrive pas à laisser l'humanité comme ça et ça va au-delà de l'humanité je ne me sens pas bien en fait tu sais c'est comme une sur-responsabilité je ne suis pas bien je n'arrive pas qui te parle de sur-responsabilité est-ce que tu regarde moi est-ce que tu penses que je prends une responsabilité dans le fait de faire les demandes etc j'agis en conscience pour les âmes que vous êtes et je pose l'intention que vous soyez libérés de choses que vous avez vous-même générées construites afin de vous empêcher de revenir à la présence de l'être l'humanité l'humanité tu peux faire une demande mais je veux faire parce qu'en fait j'arrive à transmuter en lumière Sarah j'arrive à transmuter la souffrance des êtres humains c'est un vieux procès des chamaniques ça oui mais pas que avec les anciens codes oui oui je vous prie mais tu penses que tu as tu as réalisé ceci plutôt que de les laisser agir tu comprends tu es en train de générer un système d'auto-souffrance totalement inutile regarde-moi regarde-moi mais c'est pas qu'une souffrance que j'arrive pas à passer j'arrive pas je suis dans le sas je suis bloqué dans le sas laisse-moi laisse-moi leur faire les demandes laisse-moi leur faire les demandes arrête là arrête de te présenter devant les choses parce que tu en as la capacité en essayant de résoudre ce qui n'appartient pas à ta capacité ici et maintenant s'il te plaît s'il te plaît tu es accompagné tu es aimé là arrête de poser une volonté là de où est la clé là donnez-moi la clé c'est bon là tu peux te laisser accompagner merci merci ah les anciennes reines de pouvoir je vous aime mais vous savez mais je suis devant donnez-moi la clé qu'est-ce que vous faites t'es fini là bien alors je vais aller un petit peu plus loin bien évidemment lié à ce que je vois ce que je perçois cela induit non seulement certaines âmes mais ces âmes ont aussi des liens avec des êtres puisque ça a aussi par responsabilité ou irresponsabilité peu importe conduit des êtres à subir ce qui s'est passé pour ces âmes dans ce négation dans cette négation de ne plus de séparer la lumière et l'ombre et l'antimatière donc cela forcément a eu des inductions sur des êtres merci donc je fais les demandes pour l'ensemble des êtres et pour les douze donc qui ont été accueillis afin que cette séparation soit totalement dissoute que ce saut de frontières entre les mondes soit déstructuré fluidifié et qu'il n'y ait plus une seule empreinte vibratoire entre l'intermonde qui peut encore déterminer une séparation d'amour de présence aux êtres ici et maintenant néanmoins je demande en présence que l'ensemble des êtres depuis l'origine du premier rite lié à cette frontière vibratoire qui ont été touchés par les actions conscientes ou inconscientes des êtres qui les ont conditionnées soit à une forme de soumission à l'abandon de l'être soit à une volonté d'obéissance soit à une volonté de pouvoir ou de définition ou d'identification peu importe je demande donc que les douze êtres dont nous parlons aujourd'hui soient libérés de tous les champs fractals qu'ils ont posés par condition aux êtres depuis l'origine du premier rite ou du saut de l'incréation est-ce que si je nomme ceci le saut de l'incréation ouais c'est ça c'est ce qu'on appelle le saut de l'incréation c'est boum ok ben voilà bien donc je demande que tous les êtres connus qu'ils soient incarnés sur cette planète qu'ils ne soient pas incarnés ici et maintenant sur cette planète ou n'importe quelle race dans l'univers que l'ensemble des êtres qui sont encore dans l'antimatière du premier niveau de l'antimatière jusqu'au septième niveau de l'antimatière sixième septième que des âmes se trouvent non incarnées dans le moyen astral qui sont encore liées à des familles de conscience et encore affectées par des résonances inconscientes les conditionnant à vivre dans les familles de conscience du moyen astral s'il existe encore un être dans le haut astral qui est commuté à ce saut oh oui oh la 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 alors ça touche à autre chose vous voyez les enquêtes stellaires ça va loin qui es-tu formidablement intéressant c'est un chant enfin c'est un être qui est une copie de l'antéchrist mais qui a une apparence différente puisqu'il est lié directement à ce saut là je te vois donc est-ce que tu es un fils de l'antéchrist quel est l'être qui te correspond dans la lumière christiel christiel fils de l'antéchrist fils du christ je vous demande à tous deux de vous prendre la main merci je vous demande de dissoudre instantanément la nature la nature de toutes les frontières liées aux êtres aux âmes aux douze dans l'instant T merci de libérer tous les codes qui ont posé ces sauts sans exception de dissoudre la totalité des codes aussi merci c'est acté bien oui ça va Sarah le refus de la lumière dont tu parles est-ce que ça peut être ça peut s'expliquer par un refus d'incarnation bien sûr en fait à un stage que j'ai fait avec toi tu m'en avais parlé de refus d'incarnation absolument tout à fait et la deuxième question c'est tu as parlé donc des sauts et tu as parlé que ça permettra un gros truc si tu peux me préciser un peu ce que c'est je sais pas tu as parlé du gros truc c'est ça c'est ce que je viens d'évoquer c'est ce truc là je n'avais pas conscience que ça pouvait exister et je ne savais pas que l'antéchrist comme je viens de l'exprimer avait entre guillemets un fils lié à ce saut avec le fils du Christ Christiel c'est pour ça que je leur ai demandé de se prendre la main pour que l'union se réalise et que l'ensemble de ce saut ainsi que de tous les êtres que vous avez touchés tout cela soit dissous pour que vous ne soyez plus affecté voilà c'est ça le gros machin et tu m'avais expliqué aussi que j'avais refusé mon incarnation dans le bas astral justement non c'était pas ça je pense pas j'étais resté bloqué tu es allé dans le second niveau de la prison du bas astral ce qui est la négation à l'être que tu es c'est ce que je t'ai exprimé ce matin c'est ce que j'ai exprimé là le podcast sera en ligne tu pourras le réentendre et l'entendre et l'intégrer tous voilà mais voilà on a trouvé la clé de la négation je suis ravi pour toi je suis ravi pour tous ceux que ça concerne et pour les douze que ça concerne ça te concerne aussi chère âme bien évidemment chère Mélanie bien je vous remercie vraiment tous d'accueillir tout ce qui est transmis tout ce qui est partagé je reviens juste à Chantal avant de terminer ce podcast concernant le la maîtrise du pouvoir merci vous allez venir l'encuper c'est merveilleux ils ont entendu Chantal bien merci infiniment on va vous allez commencer à vous allonger à étaler on va éteindre la lumière je vais être présent je vais juste aller faire un petit tour au commun et puis je reviens après et puis on pourra faire les pardon et on on verra tout à l'heure ce que vous aurez senti en tout cas je c'est très puissant tout ça je peux vous dire que ça me demande d'aller très très loin pour aller chercher ça mais je suis ravi je suis vraiment ravi je vous aime à tout à l'heure